Nous amorçons maintenant la section 8.2, Arrangements et permutations. Donc, avant de parler des arrangements et des permutations, il faut parler de la notion d'ordre dans une expérience aléatoire. Parce que ça va nous permettre justement de distinguer les types d'arrangements et les types de permutations possibles. Donc, il faut tout d'abord placer cet élément-là. Donc, dans certaines expériences aléatoires, il faut savoir est-ce qu'on tient compte de l'ordre ou pas. Donc, dans une expérience aléatoire, on peut tenir compte de l'ordre ou non, dans lequel se réalisent les événements intermédiaires pour distinguer des résultats obtenus. Donc, généralement, le nombre de résultats dans l'univers des possibles diminue lorsqu'on ne tient pas compte de l'ordre. On va aller illustrer ça avec un exemple, ça va devenir un peu plus clair. Donc, ici on dit, un sac contient des billes rouges, bleues et vertes. On pige successivement avec remise, deux billes dans ce sac. Décris l'univers des possibles si on tient compte de l'ordre. Si on tient compte de l'ordre et que je décris l'univers des possibles de cet événement, de cette expérience aléatoire à deux étapes. Donc, je vais illustrer par des coupes de billes mes résultats. Donc, je peux par exemple piger une bille rouge au premier tour et piger une bille bleue au deuxième tour. Je peux piger une bille rouge au premier tour et une bille verte au deuxième tour. Je peux aussi piger une bille rouge suivie d'une bille rouge. Donc, j'ai trois possibilités déjà de fait. Maintenant, si je tiens compte de l'ordre, ça veut dire que, par exemple, si au deuxième tour, donc si au premier tour je pige une bille bleue et au deuxième tour je pige une bille rouge, bien, ça, ça veut dire que ce résultat-là, le résultat bleu-rouge, est différent du résultat rouge-bleu. Parce que je tiens compte de l'ordre dans lequel mes billes ont été pligées. Rouge-bleu ne serait pas la même chose que bleu-rouge. C'est pour ça que, bon, si on continue, j'aurai la possibilité de faire piger une bille bleue suivie d'une bille rouge et j'aurai la possibilité de piger une bille bleue suivie d'une bille verte. On continue maintenant, on a la possibilité de piger une bille, oh, j'ai dit deux fois la même chose ici. J'ai dit bleu, bleu-rouge, bleu-rouge, donc ce serait bleu-bleu. Je ne sais pas si j'avais dit bleu au départ dans mon vidéo, donc bleu-rouge, bleu-bleu et bleu-verte. Maintenant, si je continue, j'ai la possibilité de piger au départ une bille, oups, c'est pas celle-ci, mais vous ne m'avez pas voulu. J'ai la possibilité de piger une bille verte suivie d'une bille rouge. Donc, puisque l'ordre a de l'importance, c'est distingué avec rouge-bleu ici. Et, même chose, donc je peux piger une bille verte suivie d'une bille bleue. Encore une fois, on distingue vert-bleu de bleu-vert qui est ici. Et la dernière possibilité, bien, j'aurai la possibilité de faire bille verte suivie d'une bille verte. Et ça complète mon univers des possibles. Donc, c'est un univers des possibles qui comporte neuf résultats. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe si on ne tient pas compte de l'ordre? Donc, je vais partir avec le même univers des possibles. Donc, décrire l'univers des possibles si on ne tient pas compte de l'ordre. Je vais le réécrire pour l'illustrer, comme il me faut. Vous voyez ici, ça ressemble à un... Je vais réécrire mon univers des possibles. Rouge-bleu, le même que l'événement précédent. Et on va venir biffer, enlever les résultats qui se répètent. Donc, rouge-vert, rouge-rouge, rouge-rouge, bleu-rouge, bleu-rouge, comme ceci, bleu-bleu, là, ça c'est l'univers des possibles, lorsqu'on tient compte de l'ordre. Et si on ne tient pas compte de l'ordre, j'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Bien, rouge-bleu et bleu-rouge, ici, ce serait le même résultat. Donc, on ne le compte pas deux fois. On va le compter seulement à une reprise. Donc, ici, on n'en tient pas compte dans mon univers des possibles. Même chose ici. Vert-rouge et rouge-vert, bien, ici, on se retrouve encore une fois avec le même résultat. Donc, on doit en biffer un des deux parce que le fait de piger rouge ou vert, ou vert-rouge, on ne tient pas compte de l'ordre, bien, on ne le compte pas deux fois. Et finalement, bien, on a encore un doublon ici, vert-bleu et, juste ici, bleu-vert. C'est encore le même résultat. Donc, le même résultat. À ce moment-là, on va en biffer un des deux. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, mon univers des possibles, lorsqu'on tient compte de l'ordre, bien, on décrirait oméga de cette façon-là. On dirait, l'univers des possibles serait rouge-bleu, rouge-vert, rouge-rouge, rouge-rouge, ici. Celui-là, ici, bien, on ne le répète pas. Donc, on aurait bleu-bleu. On aurait bleu-vert. Et, finalement, on aurait le dernier couple, ici, vert-vert. Donc, le fait de ne pas tenir compte de l'ordre va venir diminuer mon univers des possibles et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 résultats dans ce cas-ci différents. Donc, toujours faire attention lorsqu'on décrit l'univers des possibles de voir est-ce qu'on tient compte de l'ordre ou pas. Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que l'ordre a d'importance sur le résultat? Et ça va être un élément important, la notion d'ordre, lorsqu'on va parler des arrangements et des permutations dans les prochaines capsules vidéo. Voilà. Merci.